Les lendemains de veille Salut les cons Dans son testament, M. Rochamp a imposé que l'acceptation de son héritage soit unanime Sans quoi les legs iront au Rassemblement National Les lendemains de veille Toute la culture Dynamique On est sur toute la culture pour vous parler des... L'endemain de veille Je n'avais pas sommeil J'ai encore pris de la bouteille Rien ne sera plus jamais pareil Les lendemains de veille Je m'appelle Etienne Bédon et je joue le rôle de Blaise Voilà Je m'appelle Natacha Krièf et je joue Cléo Je m'appelle Denis Herrier et je joue Xavier Je m'appelle Loïc Payard et je suis le réalisateur du film Et je joue aussi Pierrot Ah oui c'est vrai Quand même Bah non tu te souviens pas, tu es un trou noir Je sais pas on était Une famille Ça a duré combien de temps ? Deux ans Et demi Ah ouais c'est une bande de copains Qui se retrouvent dix ans après avoir vécu ensemble dans la communauté Autour de la mort d'un des leurs qui leur lègue la maison Donc ça va être l'occasion pour eux de se confronter à leur passé Avec tout ce que cela comporte De joie et de fight aussi un petit peu Enfin il y a un peu de tout quoi C'est une comédie dramatique Sur des trentenaires qui se... Qui se cherchent et qui sont dans le passage à l'âge adulte quoi C'est surtout ça Les petits mouchoirs c'est une bande d'amis en crise À ce moment là par rapport à quelqu'un qui est à l'hôpital Mais c'est savoir est-ce qu'ils partent en vacances ou pas Enfin... Mais moi ce que je voulais c'est surtout traiter l'amitié à travers le temps C'était surtout ça le sujet de départ En fait c'est parti d'une fête d'un anniversaire Où tout le monde est arrivé en Touraine justement Chez Lucie l'une des comédiennes du film Et d'un seul coup il y en avait qui avaient des mioches dans les bras D'autres qui annonçaient leur mariage Et c'est là où je me suis dit mais en fait On a passé la vingtaine Enfin c'est sûr que ça ne sera plus Mais il y a une nouvelle vie qui arrive de groupe Et de là je me suis dit tiens j'ai envie de parler de ça Donc le confinement est arrivé Je me suis dit bon bah c'est parfait C'est l'occasion d'écrire un scénario Et voilà c'était ça donc J'avais regardé un film qui s'appelle Sbuns de Cassavette Où il y a ces 41 Bon là c'est plus des 41 en crise D'un seul coup qu'ils partent du n'importe quoi Parce qu'ils n'en peuvent plus leur vie est trop rangée Et juste avant le tournage Il y avait Drung qui était sorti quoi Et d'un seul coup en voyant Drung En fait c'est l'idée du film en tout cas Que les gens sortent du film en ayant cette envie là De boire des coups avec leurs potes Et de célébrer la vie Tous les personnages de la bande se retrouvent à travers la fête Enfin c'est comme si c'était quelque chose qui révélait Mais un peu comme dans Drung C'est vrai que c'est marrant que tu en reparles Parce que c'était une des grandes références Comme le film était sorti 3-4 mois avant le tournage Et c'est vrai que c'est une des forces de ce film là C'est qu'à un moment on peut se retrouver à travers la fête Et je trouve que ce qui est très agréable Et très sain dans le film C'est que c'est un peu anti-santé publique C'est-à-dire qu'à un moment il faut faire la fête quoi Non mais ça fait du bien aussi d'entendre ce genre de discours Et c'est vrai que tous les personnages Pour le rôle de Xavier C'est probablement le plus rabat-joie Celui qui constamment revient en disant C'était pas si bien On se faisait un peu chier Ca a pas duré deux ans et demi mais deux ans Enfin voilà Aussi se révèle et se retrouve à travers la fête Mais la fête étant l'amitié Le chant de tous les possibles Et c'est ça je crois qui est très agréable Et qui arrive à voir les spectateurs Qui commencent à être un... Ouais Moi je pensais que ce serait un film générationnel Dans le sens où ça toucherait une partie quand même Voilà de trentenaires Et on s'est rendu compte aux avant-premières Et puis même en voyant le film Que ça touchait tout le monde Des gens de 20 ans Comme la fille qui est venue te voir Je crois en disant Bah en fait moi c'est maintenant que C'est maintenant que je dois écrire mes souvenirs en fait Donc ça l'a touché elle aussi qui est plus jeune Et des gens de 70 ans qui se souviennent De 50, de 60... Beaucoup de cette génération Ouais ouais beaucoup de cette génération là Et on se dit mais en fait oui ça touche tout le monde En fait l'amitié et l'envie de rire avec ses amis Et de célébrer la vie Malgré le deuil, malgré la maladie Enfin tout ce qui nous pèse, nous plombe Bah voilà oui ça touche tout le monde Et il y a une avant-première qu'on a faite Où il y a un homme qui s'élevait Enfin à la fin on avait un petit dialogue avec le public Et il a dit bah franchement moi ça m'a hyper donné envie d'appeler mes potes Que j'ai pas vu mes potes d'enfance C'était un cinquantenaire le gars D'appeler mes potes d'enfance Et qu'on allait faire la fête et tout ça Et donc voilà c'était super de... Bah que ça fasse écho Ça va être difficile pour lui de trouver la... La frontière entre être un tout petit peu discipliné Parce que quand même on a peu de temps Parce que c'est quand même un film On a pas un budget monstre Donc faut être discipliné Faut quand même savoir ce qu'on joue Faut pas se dire attends qu'est-ce que c'est la scène d'avant déjà Enfin voilà Et en même temps il voulait quand même Qu'on ait cette vie Qu'il recherche C'est-à-dire il pouvait pas nous dire juste Bon enfin taisez-vous maintenant On y va etc Parce qu'en fait sinon on perd la vie Et son film il perd les sens de... Enfin tous les sens de ce que tu veux raconter Donc du coup ça devait être pas facile pour toi De en même temps nous laisser libre et en même temps nous... Non mais franchement ça devait pas être facile Surtout Denis qui est quand même vraiment insupportable Sur les tournages C'est vraiment je le dis pour tous les directeurs de casting Non mais ça marche bien ça marche bien Non ça marche très bien pour lui C'est des années que je fantasme moi Et puis beaucoup de ma génération aussi D'ailleurs les hippies et les communautés Et j'ai l'impression qu'on y revient un peu Enfin en tout cas au collectif C'est un film sur la force du collectif Et je pense que vu que les temps sont un peu plus durs Bah l'union fait la force Et donc il y a un truc comme ça Où on a besoin des autres pour grandir Pour s'épanouir et aller se dépasser j'ai envie de dire Se dépasser voilà Et donc voilà Et pour les côtés années 70 Il y avait aussi une recherche même au niveau des objectifs On a pris des optiques des années 70 Pour avoir un grain un peu d'époque Faire un côté un peu rétro J'aime bien les passages clippés Déjà de mes premiers films Parce que j'aime beaucoup Clapiche par exemple Et je trouve qu'il met aussi beaucoup la musique au centre de ses films Enfin moi les avant derniers Mais en tout cas le dernier encore La danse en tout cas Voilà il y a la danse et la musique Enfin en tout cas la musique Ça rythme nos vies On a tous une musique Qui nous rappelle certains Des ruptures, des naissances Enfin il y a Nos vies sont rythmées par des musiques J'ai l'impression Enfin en tout cas Je pense la plupart On a passé des bons moments ici Comme même tous ensemble C'est des choses qu'on comptait pour nous Par ailleurs Enfin tout le monde a une musique intérieure Enfin même en tant qu'acteur On cherche toujours notre propre musique Même je vois moi en tant que père de famille J'essaie que mon petit garçon trouve sa propre musique Sa musique de vie Sa musique de... Donc c'est ça que dit Nietzsche Et c'est quelque part C'est pas ce que disait Loïc Parce qu'il sait pas Il comprend pas Mais... 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 Les personnages ont ça Et essaient de retrouver la musique de leur ami perdu Et c'est ça qui est très beau dans le film Comme parcours quoi Voilà c'est toujours pour élever un peu plus que La musique additionnelle Bon voilà C'est super C'est vraiment toute la culture vous étiez super ! Ouais ! Merci Merci